... On l'a déjà indiqué, la chaire actuelle est une forme de continuité d'une précédente chaire hébergée par Sciences Po Bordeaux et créée à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. La chaire d'excellence, sous sa forme actuelle, a commencé ses travaux en septembre 2023. Et avec un double objectif, le premier objectif, c'est une forme d'approfondissement et d'élargissement de ce qui se faisait déjà au niveau de la première chaire sur les diasporas africaines. Et le deuxième objectif, c'est une sorte d'ouverture conceptuelle, une réflexion sur la notion même de diaspora africaine. Parce que comme on le sait, nous, on a décidé de mettre les diasporas africaines et non la diaspora africaine. parce que, au niveau des diasporas, de ce que j'ai appelé la conscience diasporique à la suite de Léonora Miano, il n'y a pas, de notre point de vue, une conscience diasporique africaine. Il y a une conscience diasporique sénégalaise, ivoirienne, camerounaise, gabonaise, mais une conscience diasporique africaine, il est difficile de le démontrer. Et donc, l'objectif, c'est aussi revenir sur ce type de concept que signifie aujourd'hui diaspora africaine en France. Et c'est reprendre, en fait, à un vœu exprimé il y a quelques années par de nombreux chercheurs sur l'absence de travaux sur ce, on va dire, ce contingent, cette communauté, si on peut se permettre ce terme en France, cette communauté assez précise. Et nous avons élargi cette communauté avec ce que nous appelons, ce qui s'appelle depuis une dizaine d'années, les Afropéens. Les Afropéens, c'est, sont des, on dirait, des personnes avec une double appartenance. Quelquefois, ils ne reconnaissent même plus leur appartenance africaine, mais qui ont cette spécificité d'être des Français ou des Européens de la deuxième, troisième génération. C'est-à-dire que le lien avec l'Afrique, c'est au fil des années distendu, si bien que cette communauté afropéenne que l'on retrouve un peu partout en Europe, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, se pense d'abord européenne et après africaine. Et il est donc intéressant de se pencher aussi sur cette communauté, surtout qu'au niveau européen, il y a de nombreux projets sur ce groupe. Et donc, nous, au niveau de cette chaire, on s'est donné cet objectif avec aussi une ouverture à l'international. C'est-à-dire qu'il s'agira aussi, et nous sommes en train de travailler là-dessus, de confronter notre expérience de Nouvelle-Aquitaine, la France, avec l'expérience allemande, par exemple, autrichienne, espagnole et anglaise. Parce que les phénomènes diasporiques sont presque similaires. Il y a des nuances, bien entendu, mais on retrouve beaucoup de similarités entre les pays, et surtout au niveau des trajectoires, au niveau des constructions identitaires. Alors, nous avons conçu cette nouvelle chaire autour des problématiques spécifiques. Ce sont les pratiques culturelles, les pratiques culturelles des diasporas africaines, les constructions identitaires, mais aussi la médiatisation, l'appropriation médiatique des diasporas. C'est un travail qui se faisait déjà dans la première chaire. Il y a eu quelques publications sur les pratiques et les appropriations diasporiques. Nous avons, dans la chaire actuelle, ajouté la problématique de l'interculturalité et surtout la question de l'alimentation. Parce qu'il nous semble que cette question portée par mon collègue Sylvain Racco est essentielle pour comprendre aujourd'hui les configurations diasporiques. On voit bien, quand on se rend au marché des Capucins, qu'il y a là un mouvement assez important de ces populations avec des pratiques qui sont spécifiques. Donc, il s'agit pour nous aussi d'essayer de comprendre ces réseaux, comment, et c'est le travail que fait mon collègue Sylvain Racco et notre doctorante, Liana, qui va présenter son projet tout à l'heure. C'est de comprendre comment fonctionnent ces réseaux, comment ils se créent, comment ils fonctionnent et quelles sont les dynamiques que l'on retrouve dans ces réseaux qui sont à la fois commerciaux, alimentaires et identitaires. Et tout cela, nous l'avons donc construit autour de quatre axes importants, donc les identités, la médiatisation, les pratiques artistiques et l'alimentation. Nous avons tout de suite commencé nos travaux par une stratégie, notamment le recrutement de deux doctorantes, donc Liana qui travaille sur les circuits alimentaires et Anna Coppola qui travaille sur le métissage, la question du métissage dans les communautés luso-afro-brésiliennes. Nous avons également recruté Emmanuel David, une post-doctorante en sciences politiques qui, elle, travaille sur les dynamiques de valorisation des positionnements afro-féministes et des coloniaux dans l'art contemporain en France. Avec l'idée toujours d'un ancrage territorial, mais aussi du dépassement de cet ancrage. Donc, si Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine peut être le terrain de base, l'idée, c'est de partir de ce terrain pour comprendre aussi sur le plan national et voire international. Pour ce faire, nous avons mis en place plusieurs... Non, c'est pas celle-là. Non, les activités. Voilà, nous avons mis en place plusieurs activités. Donc, nous avons mis en place d'abord un cycle de conférences qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès et ce qui montre, on va dire, une sorte de demande au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et surtout au niveau de Bordeaux. Ce cycle de conférences, nous l'avons ouvert avec un collègue de l'Université d'Ottawa sur la fabrique d'une identité noire en France. Ensuite, nous avons reçu un collègue allemand spécialiste des études françaises et francophones, Luther Prink, qui a présenté à la direction de la recherche les promesses républicaines, expériences autobiographiques et prises de positions politiques d'écrivains et d'intellectuels du continent africain. Il y a eu une très belle conférence d'ailleurs. Mais, on peut dire, le niveau, de mon point de vue, le plus intéressant de ce cycle de conférences a été la prise de parole de Mar Phal, qui est bien connu du monde associatif bordelais, qui est sociologue, auteur et artiste, artiste-peintre, sur les diasporas d'hier et d'aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Ce qui nous a permis vraiment de comprendre la constitution d'une forme de ces diasporas ici dans le site aquitaine. Cette conférence a été, de mon point de vue, la plus intéressante parce que, non seulement, nous avons pu accueillir près d'une centaine d'auditeurs, mais aussi, ça nous a permis de rentrer en contact direct avec la société civile, avec les associations, avec tous ceux qui font ces diasporas au quotidien. Et donc, de faire le pont entre nos réflexions scientifiques et la réalité du quotidien, la réalité associative. Nous avons eu aussi un échange, toujours dans le cadre de ce cycle de conférences, avec l'écrivaine Emelie Boum, autour de son roman « Le rêve du pêcheur ». Et nous aurons encore aujourd'hui, donc l'après-midi, la possibilité d'échanger avec d'autres artistes. Quand on regarde un peu ce cycle de conférences, on voit bien que l'idée, c'est aussi bien de produire du savoir ou en fait d'échanger sur des savoirs avec des conférences plutôt théoriques, en termes sociologiques, littéraires, et ainsi de suite, et de l'autre côté, d'initier un dialogue avec les écrivains, les artistes, les associations. Et donc, nous comptons pour la deuxième phase de cette chaire, renforcer ce partenariat avec les associations qui, pour nous, sont très importantes, qui, pour nous, sont vraiment au cœur de notre réflexion. Et il n'y a pas, je dirais, de chaire diaspora s'il n'y a pas une diaspora. Et donc, c'est cette diaspora qui est vraiment l'objet de notre recherche. Mais elle ne doit pas être uniquement objet à distance, elle doit participer dans une forme de co-construction de l'objet même de cette recherche. Et nous avons vraiment l'intention avec nos partenaires, on va dire, historiques, donc, l'Institut des Afriques qui est représenté ici, je ne sais pas si, d'Anna Koury, mais aussi MC2A, est représenté ici, le COSIM et d'autres associations, justement, de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine pour co-construire l'avenir de cette chaire. À côté de de cette conférence, il y a bien entendu les travaux des doctorants et des post-doctorants. Dans l'axe, par exemple, dans l'axe 1, dans l'axe 1, donc, on a le travail de Coppola, de Anna, Anna Coppola, qui porte sur la communauté afro-luso-brésilienne de Senghor, sur les questions du métissage en lien avec, on va dire, une forme de diaspora ou de circulation de savoir entre l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. Donc, elle travaille essentiellement à partir des archives au Portugal, ici en France, bien entendu, et au Brésil. Dans l'axe 2, on a... non, l'axe... Ah oui, l'axe 2, donc, le travail d'Emmanuel David. Emmanuel David a fait une thèse sur le Maghreb, notamment sur les artistes maghrébins, et elle a initié un travail sur la circulation, les réseaux afro-diasporiques, à partir de l'étude des réseaux d'artistes, comment les artistes en situation diasporique construisent les réseaux, comment circulent les marchandises, les objets d'art, et comment ils se positionnent dans un espace national. La troisième... la troisième thèse, donc... non, la deuxième thèse sur l'alimentation dirigée par mon collègue Sylvain Racco porte, je l'ai déjà dit, sur l'alimentation des diasporas sur la diaspora camerounaise à Bordeaux. Dans ce cadre, nous avons initié avec d'autres collègues ici présents dans la salle tout un travail sur la cartographie de l'alimentation à Bordeaux, par exemple, un travail qui a été dirigé par notre collègue Meyer avec les étudiants du master IMAS, un travail d'ailleurs très intéressant qu'on aura l'opportunité de voir quelques résultats un peu dans la journée. Et nous avons aussi, toujours dans cet axe alimentation, prévu une journée d'études autour des circulations des denrées, des personnes et des idées avec nos collègues de Migrinter. Cette coopération régionale est également très importante pour nous puisque, au niveau de Migrinter, ils ont une expérience déjà de plusieurs années sur, non pas sur la question spécifique des diasporas, mais sur les questions d'immigration, des migrations en Nouvelle-Aquitaine et au-delà même de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a, nous avons mis en place avec nos collègues de Migrinter une coopération qui va se préciser au mois de septembre, octobre, au cours d'une journée d'études que nous comptons organiser. Et nous aurons toujours dans cet axe alimentation une conférence déjà annoncée d'une collègue qui travaille depuis un certain nombre d'années sur la question des diasporas et de l'alimentation. Je crois que c'est l'une des meilleures spécialistes françaises de la question. Pour la coopération, donc, tout ce travail ne s'est pas fait uniquement à l'intérieur de notre équipe et vous le voyez sur les diapos. c'est un travail qui s'est fait toujours ou souvent en coopération avec d'autres institutions sur le site bordelais. Les principales institutions sont l'ITAF, l'Institut des Afriques, mais il y a aussi le musée d'Aquitaine. Le musée d'Aquitaine qui nous a reçus pour les différentes conférences et qui, de mon point de vue, joue un rôle important pour la médiation scientifique puisque ces conférences ont lieu au centre-ville et attire de nombreuses personnes. On sort un peu du campus, on se rapproche des citoyens, des communautés. Nous avons aussi créé une sorte de synergie avec tout ce qui se fait autour de l'Afrique et des francophonies, notamment avec le groupe Les Afriques de l'Université Bordeaux-Montagne, dirigé par mon collègue Sylvain Racco, mais aussi d'un groupe de recherche sur les épistémologies du Sud. Oui, justement, moi, je parle des épistémologies du Sud. Il y a Soraya qui arrive et qui dirige ce groupe sur les épistémologies du Sud. Donc, nous avons créé une sorte de synergie avec tout ce qui se fait autour de l'Afrique, au sein de l'Université Bordeaux-Montagne, mais également au-delà avec nos collègues de Sciences pour Bordeaux, bien entendu, et souvent avec le soutien de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, qui soutient également nos différentes discussions, nos échanges. ces activités, nous essayons aussi de les ouvrir avec un séminaire initié depuis deux ans sur le décolonial, un séminaire animé par nos collègues du LAM, donc Elara Berthaud et Michel Caen et moi-même, un séminaire sur le décolonial avec des lectures des textes fondamentaux décoloniales, mais aussi des invitations des collègues d'autres universités. et comme on le voit, il y a donc une forme de synergie, la chaîne n'existe pas en vase clos, elle crée, elle continue, elle va continuer à créer des relations, à construire des relations avec d'autres partenaires, aussi bien des centres de recherche de l'université Bordeaux-Montagnes ou des Sciences Po ou de l'UB, mais aussi s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur. Et en termes d'ouverture, justement, vers l'extérieur, nous avons déposé l'année dernière un projet sur la circulation des savoirs et des intellectuels dans les années 30 en collaboration avec l'université Humboldt de Berlin et l'université d'Ibadan et nous avons reçu, justement, la réponse à cet appel à projet il y a deux jours. La fondation Alexander von Humboldt qui va financer pour trois ans à la hauteur de 100 000 euros donc nos recherches et la construction d'un partenariat entre Bordeaux-Montagnes, l'université Humboldt de Berlin et l'université d'Ibadan. Et donc, pour ce qui est de la pérennité ou en tout cas de l'ouverture internationale du projet, un travail se fait, un travail sérieux se fait et nous aurons, nous aurons, justement, dans le cadre de ce partenariat avec ces deux universités, l'opportunité de recevoir nos collègues allemands et nigériens en 2025 ici à Bordeaux. Donc, je pense avoir fait le tour pour ce qui est des activités menées et envisagées dans un futur proche. pour ce qui est de la communication et de la valorisation, vous avez un site qui a été, bien entendu, mis en place et incarné hypothèse et est en train d'être, je crois, qu'on travaille encore. dans un futur proche, vous aurez, justement, l'opportunité dans ce monde de suivre nos activités, ce qui est déjà possible sur le site de l'Université Bordeaux-Montagne, mais aussi de lire les contributions des chercheurs dans ce carnet hypothèse. Vous avez d'ores et déjà la possibilité de suivre les différentes conférences du site de conférences de cette année. Elles sont presque toutes disponibles sur le site Internet de l'UBM. Nous avons aussi initié un certain nombre de publications scientifiques, mais elles n'ont pas encore été publiées, elles ont été déposées, notamment à la revue Hermès, qui travaille aussi sur les médiations culturelles. les publications sont à venir. Pour ce qui est des perspectives, je l'ai déjà annoncé, il y a ce travail avec MECLINTER, l'université de Poitiers, le projet avec Berlin et IBADAN, avec le financement que nous venons juste de recevoir. Et puis, en 2025, l'idée d'un colloque avec l'université Limoges et l'université de Yaoundé sur le retour. C'est vrai qu'on pense beaucoup aux diasporas, mais les diasporas, c'est quelquefois et de plus en plus d'ailleurs, un aller-retour entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Et l'idée justement de ce colloque, c'est de réfléchir à partir non seulement des figures littéraires puisque il y a la problématique du retour, on la retrouve dans la littérature africaine déjà des années 30, 40, mais surtout à partir des perspectives plutôt sociologiques avec la question qui se pose de plus en plus dans les diasporas, celle du retour et finalement de la réintégration dans la société d'origine après avoir passé plusieurs décennies à l'étranger. Et donc ce colloque qu'on souhaite impliquer l'Institut français de Yaoundé comme partenaire bien entendu sera co-dirigé par l'Université Bordeaux-Montaine, l'Université Limoges, l'Université Tchamps qui est notre partenaire au niveau du Cameroun et l'Université d'Yaoundé. Pour ce qui est de Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine, il y a bien entendu le renforcement de notre partenariat avec l'IDAF mais aussi l'ouverture vers d'autres institutions. Je pense notamment à l'organisation de Safiatou Fort sur les littératures africaines. Elle organise chaque année ou tous les deux ans je pense une journée ou plusieurs journées toute une semaine je pense sur une journée de réflexion sur les littératures africaines. La dernière portait essentiellement sur la littérature d'enfance ce qui est une thématique aussi importante pour nous. Et donc il y a différentes ouvertures vers nos collègues et amis de MC2A aussi nous pensons monter des projets ensemble. Bien entendu on s'inscrit aussi dans une dynamique de l'université Bordeaux-Montagne avec le dépôt de projets qui concernent toute l'université. nous avons participé justement à la co-écriture en quelque sorte du projet sur les SAPS pour avoir pour le label SAPS nous avons un petit paragraphe pour ainsi dire mais un paragraphe peut-être important et significatif dans ce projet et nous sommes aussi intéressés par les différents projets au niveau de l'université en tout cas portés par l'université tout entière. Donc voilà un peu en quelques mots très résumés les perspectives de cette chaire pour l'année prochaine et les années à venir. Je vous remercie. Applaudissements Isiaka Anam Autrice Afropéenne et de Nouvelle Aquitaine Je vais vous lire durant la journée plusieurs extraits de mes deux ouvrages et là c'est un extrait du roman Et ma langue se mit à danser Ma mère est arrivée en France à l'âge de 40 ans avec son mari et ses enfants. Le voyage ne devait durer qu'une année il ne trouvera finalement jamais de fin. Le jour de ce grand voyage elle perdait en un unique coup son pays sa maison la moitié de sa famille sa langue et le respect qu'elle suscitait là-bas. Je ne sais pas bien ce qu'elle a trouvé ici je ne sais pas ce qui l'a fait tenir Qu'a-t-elle dû vivre toutes ces années Je crois que j'ai souvent eu la crainte qu'elle abandonne se laisse tomber Parfois je me dis que c'est ce que j'aurais fait moi à sa place mais je n'y suis pas à sa place Je n'ai pu que me contenter de l'observer avec mes yeux déformants En France elle n'a cessé de se sentir minorée non considérée de quel mépris s'agissait-il vraiment celui de ces français l'imaginant souvent analphabète parce que noir et trimballant avec elle un accent pas tout à fait juste ou encore celui de ces enfants qui tendaient progressivement inévitablement à oublier rejeter ou minorer les repères de sa culture Au cours de mes premières années de scolarité en France j'avais évoqué à ma mère un peu à distance deux difficultés L'une concernait une élève qui me traitait parfois avec violence L'autre était à propos de mon institutrice qui me malmenait souvent Les deux fois ma mère est venue à l'école pour s'en expliquer demander des comptes Elle ne voulait pas qu'on s'imagine que parce que nous étions noirs on pouvait nous rabaisser pour autant Elle nous a éduqués ses enfants pour que nous ne nous sentions jamais inférieurs avec probablement trop d'insistance pour que ça n'insinue pas le doute en nous sur ce point précis A l'école je regardais de biais ces Adeline Pascal Gaël leur jolie maison leurs parents comme il faut leur corps fluet aligné sur leur voix et leur accent délicat tout comme il faut et moi trop noire trop gauche moi hirsute mal coiffée avec mes cheveux informes et résistants comme la paillasse noir paillasse j'ai l'impression de retrouver le profil de cet enfant noir paillasse à bien des occasions hier encore elle était là hier aujourd'hui jusqu'à quand ce sentiment de ne pas être comme il faudrait et se traîner avec ça ce miroir déformant qu'est souvent l'observation des autres et les coups d'oeil furtifs mais troubles sur moi-même ma vie d'adulte est censée m'avoir amenée loin de cette enfant hirsute mais je la retrouve parfois au détour d'un chemin elle me fait alors bien des violences son ombre me rappelle trop souvent cet après-midi où dans la cour une enfant a dit tu peux pas jouer avec nous parce que t'es noir une phrase qui continue de résonner au plus profond même bien des années après quand on croit l'avoir oublié je n'ai jamais envié aux autres ce qu'ils ont plutôt ce qu'ils sont et qu'ils semblent pouvoir être si facilement sans avoir à le chercher le temps me permet de comprendre que je me trompe ce n'est probablement simple pour personne mais ça ne s'imprime pas en moi ça me fait plutôt l'effet d'un mensonge supplémentaire pour me faire avaler la pilule je n'ai pas réussi à lâcher la main à cette gosse mal coiffée elle est toujours là est-ce que quelque chose peut réellement me séparer d'elle comment faire autrement qu'accueillir soi et bercer soi cet enfant là lui tenir la main et converser avec elle plutôt que de mentir à l'adulte à la môme en essayant de la cacher vainement sous un tapis un enfant ça ne se cache pas sous un tapis c'est bien trop voyant merci 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 WOO j'appelle sciences Musique du générique Musique du générique ... 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